Musique Wow, ce week-end j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir quelque chose de culturel, d'artistique, je vais voir de la danse, je vais voir du chant, mais où est-ce que je peux bien aller ? Ou Memorial Act, je suis sûr qu'il y a un truc intéressant au Memorial. On y va ? Suivez-nous ! Toujours au Memorial Act, là on va voyager un petit peu, on va partir à Reims, puis on va aller à Mayotte et tout ça. En Guadeloupe, bien sûr, on est avec Marc et Maud, bonjour ! Bonjour ! Alors parle-nous un petit peu des objectifs, tu es venue en Guadeloupe, pourquoi ? Alors, pour plein d'objectifs, le premier c'est de présenter le projet Carreau, donc la pièce qu'on a jouée hier à 20h au Memorial, et aussi aller vers les Outre-mer, parce qu'avec ce projet Carreau, qui est donc une création entre la collaboration de la compagnie Enlacée et la compagnie de Jeffrey Djali, qui est à Mayotte, l'idée c'est d'aller présenter ce projet dans tous les Outre-mer. Ok, très bien, maintenant direction Mayotte, est-ce que ça va ? Très très bien, écoutez, n'oubliez pas que je viens du 5ème département de Mayotte, donc rencontrer Guadeloupe, il était évident que je rencontre mes compatriotes guadeloupéennes, donc vraiment je suis ravi d'être ici, et d'échanger effectivement avec l'aspect guadeloupéen, culturel et artistique, donc il était évident de ne pas aimer, regarder dans les lieux commémoratifs comme ici, franchement il y a de quoi s'imprégner. Et justement sur le plan artistique, qu'est-ce que ça vous inspire justement à la Guadeloupe ? Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à de grosses collaborations justement entre Mayotte et la Guadeloupe ? Ce qui m'inspirera justement c'est ce qu'on entendait parler aux conférences de musique et aussi cet après-midi la danse, donc comme quoi on a parlé des instruments, on a parlé des rythmes, on a parlé des danses traditionnelles, parce que nous avons des identités, donc il y a toutes ces choses-là qu'on va pouvoir réellement s'échanger, et là nous avec notre pièce effectivement elle parle d'une identité, donc là ils vont découvrir pratiquement Mayotte. LTV en commune, et oui nous sommes toujours au Memorial Act, et nous sommes avec la responsable de programmation du Memorial Act, qui va nous parler du festival Bleu Outre-mer. Alors qu'est-ce qui se passe ces jours-ci au Memorial Act ? Alors au Memorial Act se rencontrent en fait les Outre-mer, bien que je n'aime pas cette terminologie, puisque finalement ça nous réduit à être des ultramarins, à être dans la frontière, mais l'idée en fait c'est de se dire quelle histoire nous avons en commun, quelle histoire nous avons en commun avec un territoire, un pays comme la Guyane, comme Mayotte, la Réunion, et nous avons donc des artistes qui viennent de tous ces lieux-là, de tous ces pays qui ont avec nous une histoire commune, et ici au Memorial Act, la question de la mémoire est aussi une question centrale, et nous avons des histoires partagées, on comprend que l'histoire finalement n'est pas linéaire, elle est interconnectée, et c'est pour ça que nous allons recevoir en fait ces artistes au cœur de la danse, au cœur de la musique, parce que nous avons tout cet héritage commun, et nous avons d'une certaine manière des ancêtres communs, et c'est le lieu justement pour les célébrer. Et donc on aura aussi un film sur Jocelyne Berroir de Maharaqui, donc en fait c'est aussi comment on va parler de la musique, mais pas forcément avec les instruments, mais avec un film, comment elle va réussir à rentrer dans sa vie, comment elle va rentrer dans l'intimité de cette personne emblématique qu'on connaît, Jocelyne Berroir, c'est extraordinaire. Et donc le vendredi, on part dans les îles, on vous emmène en croisière, c'est pas une croisière touristique, c'est une croisière de mémoire, parce que les gens connaissent Stévi Maï, mais elle revient avec un projet inédit, elle invite le Gabon par LS, Gabon-Congo, donc on vous invite vraiment à venir jeudi, à venir vendredi, à revenir samedi, parce que aussi Tania Saint-Val, par exemple, on la connaît dans tous ses titres phares, mais là elle revient et elle va revisiter pratiquement aussi une histoire de la Guadeloupe, parce qu'elle va nous emmener dans l'histoire des grands personnages qui ont fait l'histoire de Guadeloupe. Elle va nous parler de Solitude, elle va nous parler de Delgresse, et ça c'est très étonnant, et elle nous invite à venir au clair de lune, un peu comme les grands-mères nous emmenaient... Nous racontaient des histoires. Voilà, c'est ça, mais elle va le faire en chantant avec toute sa team, dont Jonathan Jurion au piano, et il y aura des pièces autour du cas notamment. Il y a Rwakanza, là c'est un ovni aussi, donc un projet un peu plus festif, plus léger, mais en même temps qui va puiser dans nos écritures musicales afro-caribéennes, et pour revenir au centre d'une histoire partagée. Voilà, c'est ça, l'idée c'est vraiment une histoire partagée. Et nous sommes avec Mahara qui, oui, on vous en parlait, c'est elle qui a réalisé le film avec Jocine Biroir. Comment ça va ? Bien arrivé en Guadeloupe ? Très bien, tout juste. Est-ce que tu as été bien reçue ? Parce que si jamais tu n'as pas été bien reçue, moi je tape du poing sur la table. Excellemment bien, je me suis même fait une copine à l'aéroport, Patricia. Ah, Patricia, Dédé ! Alors peux-tu justement nous parler de ce film ? Et oui, Michemouin, Jocine Biroir, comment réaliser un tel film sur un tel monument ? Alors, le titre, Joceline Michemouin, très important. Déjà. Comment réaliser un film sur un tel monument ? D'abord, beaucoup de patience, parce qu'il fallait chercher des archives, réunir pas mal d'informations, parler à pas mal de gens avant de commencer à écrire. Et puis comme je dis, d'abord, tout passe par l'écriture. Donc je me suis attelée à écrire un vrai scénario, comme si le personnage de Joceline n'existait pas, parce qu'il fallait raconter son histoire, partir de son enfance, et puis arriver un peu comme dans une fiction, avec des péripéties, un climax à la fin, pour que les gens aient un peu de frissons, la larme à l'œil. Et donc voilà, beaucoup de travail, énormément de communication avec Joceline et avec son entourage. Et puis, beaucoup de courage aussi, parce que c'est pas ridiceuse potable, comme on dit chez nous. C'est clair. Tes impressions sur un festival comme ça, où on pourra partager, voilà, justement, entre toutes les îles, et bien sûr, transmettre et apprendre un petit peu plus sur nous, tes impressions ? C'est essentiel. Je viens d'arriver, donc j'ai pas encore rencontré les participants, mais je pense que c'est essentiel d'avoir des lieux de partage, des moments comme ça, d'abord pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul, en tant qu'artiste, qu'il y a des collaborations qui sont possibles, qu'on n'est pas isolé. Un artiste, par définition, c'est quelqu'un qui galère, il faut le dire. Donc, voilà, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien d'aller à la rencontre des autres, de voir ce qui se fait. Ça va aussi peut-être nous inspirer dans notre propre création et nous ouvrir à d'autres horizons. Super, je te remercie, je te laisse filer, parce que je sais que justement, tu viens d'arriver, donc t'as plein de gens à voir et tout. En tout cas, encore une fois, on vous donne rendez-vous ici même, au Memorial Act, pour le jeudi en plus, c'est jeudi, à 19h. Donc, soyez pas en retard, 19h, jeudi, ici même, pour son film. Vous verrez, c'est un véritable bijou. Festival Bleu Outre-mer, on continue encore une fois. Let's go ! ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous étions au Memorial Act, afin de vous faire découvrir le Festival Bleu Outre-mer. On vous invite vraiment à vous déplacer, à venir ici même, afin de partager. Je vous rappelle aussi que si vous voulez nous faire découvrir votre commune, contactez-nous, la rédaction de ETV en commune, se déplace pour vous, et oui, sur ETV. ETV ! ETV ! ETV ! ... ...